Alors, nous allons maintenant parler de la dysfonction érectile. La dysfonction érectile, c'est une pathologie très fréquente, des théologies multifactorielles, et je parlerai au cours de secours de deux entités. Il y a la dysfonction érectile maladie, un patient qui vient vous consulter pour un problème d'érection, mais il y a également la dysfonction érectile symptôme, où la dysfonction érectile est un symptôme comme la céphalée, comme la fièvre, souvent révélateur de pathologies sous-jacentes, surtout cardiovasculaires. Alors, la définition, c'est l'incapacité permanente ou récidivante d'obtenir ou de maintenir une rigidité pénienne suffisante pour l'accomplissement de l'acte sexuel. Évidemment, il y a plusieurs catégories de dysfonction érectile. Elle peut être légère, modérée, sévère. Il faut que les troubles durent depuis plus que trois mois, sauf contexte traumatique. Donc, il faut éviter le terme impuissance. Ces gens-là ne sont pas impuissants. Ils ont une érection, mais elle est suboptimale. Elle est insuffisante pour définir un acte sexuel satisfaisant. Nous allons exclure du cadre nosologiques les troubles du désir, les troubles de l'orgasme et de l'éjaculation, les érections douloureuses. Alors, c'est 10 à 30 % des hommes adultes dans toutes les études. Et la prévalence augmente avec l'âge. C'est-à-dire qu'à 75 ans, à 70-75 ans, trois quarts des hommes ont une forme modérée à sévère de dysfonction érectile. L'âge est un facteur de risque indépendant. C'est souvent associé à des comorbidités. C'est une maladie de la civilisation. Le diabète, l'obésité, la dyslipidémie, les maladies cardiovasculaires. Et c'est un marqueur de la maladie endothélienne. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que c'est probablement la maladie la plus fréquente de l'homme. C'est-à-dire qu'elle est plus fréquente que le diabète, l'HTA et le cancer réunis. Cependant, nous n'avons pas cette impression en pratique clinique. Ça veut dire qu'elle est sous-déclarée, sous-diagnostiquée, mal prise en charge par tous les systèmes de santé insuffisamment traités. C'est pour ça que c'est le premier marché des charlatans. C'est le premier marché de la contrefaçon des médicaments. Alors, un peu de physiopathologie. La réaction, comment ça marche ? Il y a des centres nerveux supérieurs au niveau du cortex, au niveau de l'hypothalamus, l'hermédial préoptique, les noyaux paraventriculaires. En bas, vous avez deux centres médulaires, un centre sympathique thoracolombaire, responsable de l'action antiérectile, un centre parasympathique sacré, responsable de l'innervation de l'action proérectile. Et vous avez de ces deux centres sortent des fibres sympathiques et parasympathiques qui vont aller innerver les corps caverneux et assurer le contrôle de leur action. Ça, c'est un schéma théorique. En fait, c'est ce que vous trouverez dans les livres. Dans la réalité, c'est plutôt ça. Toutes ces fibres sympathiques, parasympathiques, somatiques, sensitives, sont enchevêtrées dans un plexus pelvien qui est situé de part et d'autre du rectum, en arrière de la vessie, de l'hésicule séminal et de la prostate. De ce plexus émane un filet nerveux, on peut parler de nerfs érectiles, mais il faudrait peut-être mieux parler de bandelettes érectiles. Ce ne sont pas un ou deux nerfs bien identifiés, mais des filets nerveux qui vont circuler en arrière de la prostate et des vésicules séminales et évidemment avec un risque d'atteinte pour toute chirurgie carcinologique bien conduite au niveau du pelvis. La masculation artérielle, les artères qui énervent le pénis et les corps caverneux proviennent du plexus de l'artère honteuse interne, mais il y a des variantes anatomiques et de ces artères, vous avez les deux artères péniennes et probablement les plus importantes sont les deux artères caverneuses qui circulent au centre de chaque corps caverneux. De ces artères caverneuses sortent des artères hélicines qui vont aller innerver des lacs vasculaires, des espaces sinusoïdes, des espèces de gros capillaires visibles à l'œil nu et qui vont agir, qui vont se remplir de son long de l'érection. Alors comment ça marche l'érection ? A l'état de flaccidité, vous avez toutes ces artères hélicines, alors ça c'est le pointeur, ces lacs vasculaires sont en contraction spontanée. Il y a un débit sanguin intra-caverneux minimal qui sert à la viabilité du tissu. Lorsqu'il y a un stimuli sexuel, il y aura un stimuli nerveux, donc une relaxation des fibres musculaires lisses, une vasodilatation des artères et des artérioles et ces espaces sinusoïdes, ces lacs sinusoïdes, ces espaces vasculaires vont se remplir petit à petit de sang. Ce qui va se passer est un phénomène assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que ces espaces sinusoïdes vont se dilater, ils vont comprimer les veines émissaires qui sortent et circulent autour des espaces sinusoïdes et entre le tissu érectile et l'albuginé. Et au fur et à mesure que les espaces sinusoïdes se dilatent, il y aura une compression de ce plexus veineux avec une diminution du retour veineux. À érection complète, on peut obtenir pratiquement un arrêt, presque un arrêt du retour veineux. C'est un phénomène veineux occlusif et qui n'est pas entraîné par un système de valve, mais juste par ses propriétés élastiques particulières de l'albuginé par rapport au corps caverneux. Et donc ça, je peux vous le prouver, ça c'est une imagerie en microscopie électronique d'un rat et vous pouvez la pénis de rat et vous pouvez voir qu'à l'état de flacidité, les veines émissaires qui traversent l'albuginé ainsi que les plexus veineux sous l'albuginé sont perméables, alors qu'à l'état d'érection totale, il y a une compression quasi-totale de ces veines, donc un arrêt pratiquement du retour veineux. C'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'occlusion veineuse. Donc à l'état de flacidité, les veines sont fonctionnelles et drainent le flux veineux. À l'état d'érection maximale, il y a pratiquement un arrêt du retour veineux. C'est le mécanisme veineux occlusif responsable de la rigidité et de le maintien de l'érection. Et ça, c'est particulier, c'est assuré entre autres par les propriétés élastiques très spécifiques de l'albuginé. C'est une membrane qui a des propriétés élastiques formidables. Elle se distingue jusqu'à un certain degré, puis elle devient extrêmement rigide. Et aujourd'hui, l'industrie est incapable de fabriquer un matériau qui a ses propriétés élastiques. Le jour où on fera ça, nous aurions plus de problèmes de plomberie, ce serait le joint parfait. Alors, la physiologie, comment ça marche ? Suite à un stimuli visuel, tactile, olfactif ou fantasmatique, il y a un influx nerveux qui descend du cortex, qui traverse la mémoire épinière, qui va circuler dans ses bandelettes rectiles, dans ses nerfs rectiles, et qui va venir au niveau du pénis entraîner une vasodilatation par l'intermédiaire de fibres un peu spécifiques, qu'on en parlera tout à l'heure, des fibres non adrénérgiques, non cholinergiques, qui vont libérer un neuromédiateur, un gaz, le monoxyde d'azote. Et c'est ainsi qu'à partir du moment où la vasodilatation est encléchée, tout est automatique, le mécanisme de veno-occlusion se met en place et vous obtenez automatiquement une érection rigide. Évidemment, tout atteint de ce processus va entraîner une dysfonction rectile. On distingue des étiologies organiques et des étiologies psychogènes. Alors, quelles sont les étiologies ? Ici, je vous montre la classification de l'International Society of Impotence Research. Il y a les étiologies psychogéniques, les étiologies organiques et les étiologies mixtes. Et dans trois quarts des cas, la dysfonction rectile est une maladie organique aggravée par des facteurs psychogéniques. C'est ce que vous verrez le plus souvent en consultation. J'aime bien ce schéma qui permet de regrouper à peu près, grosso modo, les principales étiologies de la dysfonction rectile. Il y a les étiologies artérielles, qu'elles soient artérielles, les gros vaisseaux ou artériolaires. Il y a les étiologies caverneuses, où le problème est une lésion du corps caverneux. Il y a les étiologies neurologiques, les étiologies hormonales. Toutes ces étiologies, vous pouvez avoir un facteur psychogénique aggravant. Il y a aussi les maladies systémiques. Et par maladies systémiques, je veux parler de maladies du système qui atteignent plusieurs systèmes. Et les drogues. Et par drogue, on va parler des médicaments qui vont entraîner une dysfonction rectile. Alors, les étiologies psychogéniques, différentes classifications existent. J'ai choisi de vous parler de cette classification assez simple de Tom Lou. Le type 1, c'est des troubles anxieux prédominants, y compris l'angoisse de performance. Le type 2, on est dans les syndromes dépressifs. Le type 3, on est dans la conjugopathie, c'est des conflits conjugaux, la mésentente avec le partenaire. Le type 4, on est plutôt dans le registre d'un cadre d'ignorance de la sexualité, de contraintes religieuses. Et le type 5, c'est du domaine de la psychose, où on a des pathologies un peu plus psychiatriques, schizophrénie et autres déviances et obsessions psychotiques. Les étiologies vasculaires, ça peut être les lésions des gros vaisseaux, donc l'athérosclérose, plus rarement les lésions artérielles traumatiques. Ça peut être les lésions des petits vaisseaux, et c'est l'atteinte artériolaire intrapénienne, l'athérosclérose, dans le cas du diabète, du tabac ou tout simplement de l'âge. Et une étiologie vasculaire artérielle, elle va entraîner une diminution de l'apport artériel dans les corps caverneux, et peut-être à la longue des lésions de fibrose. Alors, vous connaissez évidemment le syndrome de Lerich, où on a une atteinte du carrefour au niveau de la bifurcation aortique, mais les lésions peuvent être plus bas situées ou carrément intra-artériolaires au sein des artères caverneuses. Les étiologies caverneuses, là, c'est une atteinte directe du corps caverneux. Vous avez tous aussi le vieillissement, parce qu'avec le vieillissement, nous subissons une dégénérescence fibreuse du tissu rectil, la maladie de la péronie dans ses formes évoluées, les fractures de la verche et le préapisme, les épisodes de préapisme qui vont accumuler de la fibrose au niveau du corps caverneux. Ces causes caverneuses sont dites vénogéniques, c'est-à-dire que cette altération du tissu caverneux, qu'est-ce qu'elle va donner ? Elle va donner en prime lieu un dysfonctionnement véno-occlusif. Avant, on faisait des cavernographies et on avait ce genre d'images. Et on pensait que la dysfonction érectile était une fuite veineuse. Et dans les années 70, les urologues faisaient des ligatures de ces veines dorsales du pénis afin d'améliorer l'érection. On sait maintenant que la fuite veineuse n'existe pas. Ce n'est pas une éthiologie à proprement dire. En fait, ce que vous êtes en train d'observer, tout simplement, c'est un dysfonctionnement véno-occlusif dû à une altération, à une fibrose du tissu érectile, du corps caverneux et de l'albiginé. Et quand c'est fibreux, ça ne se distend pas et vous n'avez plus ce mécanisme d'occlusion des veines qui va donner une érection rigide. Parmi les éthiologies, je vous ai parlé du priapisme. Il a déjà fait l'objet d'un cours du collège. Vous avez la maladie de la péronie dans ses formes très évoluées, quand les plaques de fibrose deviennent très importantes. Et vous voyez que quand vous avez une grosse plaque de fibrose au niveau d'un corps caverneux, vous pouvez observer un dysfonctionnement véno-occlusif. Et enfin, la fracture de la verche, qui, lorsqu'elle n'est pas traitée à temps, cette rupture de l'albiginé à l'occasion d'un traumatisme pendant un rapport, va entraîner une fibrose définitive du corps caverneux. Les éthiologies neurogéniques. Alors, c'est toute la neurologie. Les lésions cérébrales, tumeurs, AVC, lésions médulaires, évidemment, de la moelle épinière, lésions périphériques du plexus, des plexus pelviens, y compris les lésions de la chirurgie carcinologique bien conduite, qui peut entraîner une lésion de ces bandelettes, de ces plexus, et une neuropathie périphérique. Évidemment, vous connaissez tous ce schéma, où vous avez, en arrière de la vessie et de la prostate, chemine, ces bandelettes érectiles, et évidemment, toute chirurgie carcinologique bien conduite peut entraîner une lésion de ses nerfs. Il existe des techniques de préservation nerveuse qui ont été décrites par Walsh dans les années 80, mais même quand elles sont bien réalisées, vous avez un taux de préservation aux alentours de 50 %. Les éthiologies endocrinologiques. Alors, mon estimé confrère en a déjà parlé, vous avez les hypogonadismes, qu'ils soient hypogonadotropes centrales ou périphériques, des lésions directes des testicules par traumatisme, agénésie testiculaire ou d'autres syndromes. Mais vous avez aussi plusieurs autres pathologies endocriniennes qui peuvent entraîner une dysfonction érectile. En fait, c'est une grande part de l'endocrinologie. L'acromégalie, l'hypothyroïdie, l'hyperthyroïdie, l'hypocorticisme, la maladie de Cushing, un adénome à prolactine, toutes ces pathologies endocriniennes peuvent entraîner en premier plan une dysfonction érectile. Je vous parlerai assez rapidement de l'hypogonadisme, l'hypogonadisme central, quelques raretés, il peut être congénital, retenez le syndrome de Kalman qui s'accompagne d'une anosmie et on peut avoir une atteinte directe de l'hypothalamus ou de l'hypophyse ou beaucoup plus fréquemment une atteinte fonctionnelle. C'est une inhibition de la sécrétion des gonadotrophines par l'hyperprolactinémie ou par un apport exogène d'androgènes, notamment dans le cadre du dopage. Pour l'hypogonadisme périphérique, au-delà des lésions directes des testicules, je vous parlerai de quelques éthiologies très rares mais qui peuvent être intéressantes à connaître, comme le déficit en 5-alpha-reductase type 2 qui peut donner un développement pubertaire normal mais un hypogonadisme fonctionnel ou le syndrome de Klinefelter. Mon estimé collègue a aussi parlé du déficit androgénique lié à l'âge, le DALA, c'est à peu près 20-30% des hommes au-delà de 70 ans. Certains auteurs décrivent deux types, un DALA central et un DALA périphérique. Retenez que le diagnostic, vous devez avoir deux choses, une baisse des dosages, de la testostérone libre et totale, mais aussi des signes cliniques. En l'absence de signes cliniques, nous ne pouvons pas retenir le diagnostic de DALA. Ces signes cliniques, ce sont des troubles sexuels, évidemment les dysfonctions érectiles, mais surtout une diminution de la fréquence des rapports, des troubles du sommeil, des troubles fonctionnels, des troubles des fonctions cognitives, des troubles de l'humeur, une diminution de la mémoire, des difficultés de concentration. À l'examen clinique, une diminution de la pilosité. Chez les hommes, une diminution de la fréquence du rasage, ça c'est très évocateur. Une diminution de la masse musculaire et une augmentation de la graisse abdominale. Enfin, le diabète, 50 % des diabétiques présenteront une dysfonction érectile. L'éthiologie est multifactorielle. C'est l'atteinte vasculaire, qu'elle soit artérielle ou artériolaire. Il y a une atteinte directe du tissu cuverneux, mais il y a évidemment la neuropathie périphérique du diabétique, surtout chez le diabétique jeune. L'éthiologie médicamenteuse, c'est vous et nous, tous les médecins. La plupart, une grande partie des molécules que nous prescrivons en pratique clinique journalière peuvent être responsables des dysfonctions érectiles. Les antihypertenseurs, les bêtas bloquants, les antihypertenseurs centraux, une grande famille de molécules, les antidépresseurs, les antihistaminiques, certains anti-ulcéreux, comme la rhamitidine, les anti-androgènes, tous les dépresseurs et sédatifs du système nerveux central. La liste est très longue et évidemment, il faudra toujours rechercher cette éthiologie. Les éthiologies systémiques, ce sont les maladies de système, l'insuffisance rénale, 50 % des dialysés ont une dysfonction actile, l'insuffisance respiratoire, la cirrhose et l'alcoolisme chronique. Je vous ai cité une longue liste de causes. Vous avez la dysfonction actile maladie, mais vous avez aussi la dysfonction actile symptôme. Elle est souvent révélatrice d'un diabète, d'une pathologie vasculaire athéroscléreuse. En pratique, vous aurez souvent une éthiologie vasculaire aggravée par des facteurs psychogènes, beaucoup moins rarement une cause neurogène. Là, il n'y a pas d'incidence sur le traitement. Parfois, l'éthiologie peut être hormonale ou médicamenteuse et là, vous devez faire le diagnostic parce que cela changera l'algorithme thérapeutique. Et retenez les quelques causes rares que j'ai citées parce qu'ils peuvent faire l'objet d'errements diagnostiques et thérapeutiques. Les explorations et les démarches diagnostiques. Que devez-vous faire face à une dysfonction actile ? Ça arrive au fil du temps. C'est l'un des cas exemplaires en médecine où l'évolution des connaissances entraîne une évolution et un changement radical aussi bien de la démarche thérapeutique mais des explorations. Dans les années 60, c'était un truc de psychiatre, de psychologue. C'était l'âge d'or de la psychanalyse et on essaie de faire une évaluation psychologique, psychiatrique pour traiter cette dysfonction actile. Dans les années 70, on pensait que c'était dû à une fuite veineuse et pour justifier une ligature de la veine dorsale, on faisait des cavernographies, des cavernométries. Dans les années 80, c'était l'ère des injections intra-caverneuses. On faisait des échographies doppelaires pour indiquer ces injections intra-caverneuses. Dans les années 90, il y a eu une révolution. C'est l'apparition d'un traitement oral efficace de première intention les inhibiteurs de la 5-phosphodiésterase. Toutes ces explorations sont devenues totalement inutiles en première intention. Les inhibiteurs de la phosphodiésterase ont changé la donne. Ce n'était pas seulement une révolution sur le plan thérapeutique, mais également sur le plan des explorations. La plupart de ces examens complémentaires que je cite très vite sont devenus strictement inutiles. Ne les faites pas. Que faut-il faire ? Il faut commencer par un interrogatoire très important. L'interrogatoire vous permettra une orientation diagnostique et théologique dans plus de 60 % des cas. Sur quoi allez-vous interroger ce patient ? L'histoire médicale, sexuelle et psychosociale. L'histoire médicale, les antécédents, les pathologies, diabète, hypertension, hyperlipidémie, cardiopathie, troubles urinaires et surtout les médicaments qu'il prend, les traitements en cours, la consommation de tabac, l'existence de troubles vésicosphinctériens qui peuvent évoquer une cause neurologique. En fait, ce que vous allez chercher, c'est une éthiologie médicale réversible. Cela a une importance et une incidence sur le traitement. L'histoire sexuelle, idéalement dans le cadre d'une consultation de couple. La partenaire, c'est une partenaire dans le traitement et dans la prise en charge de la pathologie. L'âge du patient, le mode de début, les circonstances, la persistance ou la disparition des érections nocturnes et matinales, le désir, est-ce que la libido est conservée, a-t-il des fantasmes, l'orgasme, les troubles de l'éjaculation et la fonction sexuelle du partenaire. Cependant, ici, vous aurez deux problèmes à prendre en considération dans votre contexte. D'abord, votre background. Vous n'êtes pas neutre. Vous avez un background civilisationnel, moral, religieux et cela peut interférer dans votre compréhension, dans votre abord de la pathologie. Tout ce background, laissez-le chez vous. Il faut, dans ce genre de consultation, être totalement objectif, ne pas juger, ne pas donner des jugements moraux ou des conseils moraux. Je vous recommande une attitude de neutralité bienveillante. Vous n'êtes pas là pour lui donner des conseils de morale, vous êtes là pour le soigner et pour traiter cette dysfonction active. Deuxième point, vous aurez un problème de communication. En dialecte tunisien, les mots pénis, érection, rapport sexuel, éjaculation, orgasme, sont des gros mots qui peuvent être difficiles à prononcer dans un contexte social déterminé. Votre but est de l'amener à parler. Donc, il doit oraliser ses troubles. Il doit parler de ses troubles sans métaphore et sans tourner autour du pot. Donc, amener à parler, éviter l'arabe littéraire ou le français académique et s'il prononce un mot, appropriez-vous ce mot pour engager la discussion. L'important est qu'il décrive ces troubles de façon directe. Ça fait partie du traitement. Alors, l'histoire psychosociale, le contexte professionnel, conjugal, familial, socioculturel, l'existence de troubles anxieux, l'existence de troubles de syndrome dépressif évident ou masqué comme des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, les difficultés professionnelles, économiques, le retentissement dans la dysfonction active. Parfois, dès l'interrogatoire, vous êtes face à une pathologie psychiatrique au premier plan. Cela arrive. Et évaluer surtout, non seulement la demande du patient, quelle est sa demande à lui, mais aussi la demande du couple. Que désire la partenaire ? Vous pouvez finir par des échelles d'impact, je vous en parle, surtout si vous êtes dans le cadre d'un essai clinique, retenez l'International Index of Erectile Function dans sa forme à 15 ou à 5 questions. Alors, l'examen clinique, c'est un examen clinique général, mais orienté sur 4 axes. Le système cardiovasculaire, palpation, c'est une maladie vasculaire. Donc, vous allez faire une palpation, une auscultation des poux, parfois une prise différentielle de la pression artérielle aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. Un examen neurologique, mais orienté sur le périnée, donc étude, sensibilité, motricité, tonus et réflexes, mais au niveau du périnée. Vous aurez, par exemple, à évaluer le réflexe bulboanal. Les examens des organes génitaux, des testicules, y a-t-il une maladie de la péronie, le volume des testicules, un examen endocrinologique général, la pilosité, la répartition de la graisse, les seins, et vous finirez par un toucher rectal qui vous permettra non seulement d'apprécier la prostate, mais aussi le tonus du spectre anal. Finalement, on terminera par quelques tests recommandés qui sont des tests très simples. Une glycémie, un genre, éventuellement un dosage d'hémoglobine gilcozylée pour dépister un diabète méconnu. Et ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Je vois beaucoup de patients en consultation où la dysfonction rectile permet de découvrir un diabète. Éventuellement, un bilan lipidique. Le dosage de la testostérone n'est indiqué que, et uniquement s'il y a des signes cliniques évocateurs d'hypoandrogénie. Tous les autres examens sont optionnels en fonction du contexte. Vous pouvez être amené à réaliser des examens biologiques plus poussés en fonction du contexte clinique et de ce que vous retrouvez dans votre évaluation initiale. Alors, toutes les autres explorations sont de nos jours devenues strictement inutiles en première intention. Donc, ne les faites pas. Je vais vous les citer rapidement juste pour vous dire qu'elles n'ont pas de place en première ligne. elles n'ont pas de place dans la prise en charge initiale. Avant, on faisait, on continue encore très rarement, de faire un enregistrement des érections nocturnes qui surviennent lors des phases de sommet paradoxales. On faisait soit dans le cadre d'une plétismographie nocturne, donc un enregistrement du sommet, on enregistre plusieurs paramètres y compris les érections, soit par rigidimétrie, donc c'est un appareil spécifique qui ne mesure que l'érection. On en a un exemplaire dans le service, je crois que la dernière fois que je l'ai utilisé, ça remonte à 10 ans, ça ne sert plus beaucoup de nos jours. Quelles sont les limites ? Avant, on pensait que la persistance ou la disparition des érections nocturnes permettait de différencier l'éthiologie psychogène et vasculaire. En fait, c'est beaucoup plus compliqué puisque certaines causes psychogènes entraînent une disparition des érections nocturnes et certaines causes organiques peu importantes, il y a une persistance de ces érections. De nos jours, c'est réservé à des situations très particulières, essentiellement à l'expertise médico-légale. Vous avez le test pharmacologique où, au décours d'une consultation, on injecte de l'alprostadil, la prostaglandine E1. C'est un test simple qui expose un risque de priapisme et ça vous permet de dire finalement si on obtient une érection qu'au moins le phénomène véno-occlusif existe et fonctionnel. Mais il y a des faux positifs et des faux négatifs. Donc, de nos jours, en première intention, il n'y a plus beaucoup de place. Ce test peut être amélioré en faisant, à la suite de l'injection à tracavernose, une échographie Doppler. C'était à la mode. Il fut un temps où on faisait ça assez régulièrement et finalement, avec un mode Doppler, pulsé, couleur, énergie, le radiologue va vous dire que vous obtenez une érection suffisante et que le phénomène véno-occlusif fonctionne. De nos jours, il n'y a plus d'indication sauf, et la dernière indication indiscutable qui persiste, les lésions traumatiques chez le sujet jeune. à la géographie, idem, pareil, le cathétérisme n'a plus beaucoup de place. Les explorations veineuses, la fameuse cavernométrie ou cavernographie, où on remplissait les corps caverneux pour étudier les pressions et on finissait par une imagerie. Toutes ces explorations sont totalement abandonnées de nos jours. L'étude anatomique des tissus erectiles par une IRM de la verge reste réalisable dans une certaine situation très particulière, surtout la fibrose étendue du corps caverneux, et elle peut être améliorée avec une enjeure IRM et une injection de prostaglandine E1. Toutes ces explorations n'ont pratiquement plus de place en première intention. En première intention, vous allez vous rendre compte finalement qu'un interrogatoire bien conduit, un examen clinique et quelques examens biologiques de base vont vous permettre une orientation éthiologique dans la quasi-majorité des cas. Dans plus de 80 % des cas, ces trois éléments suffisent pour une orientation éthiologique. Ce sera suivi directement dans le nouveau algorithme par la prescription d'inhibiteurs de la 5-phosphodiesterase 5 en première intention. Les examens spécialisés ne sont réalisables que si échec du traitement oral ou lorsqu'on retrouve des éléments spécifiques lors de cette évaluation de base. Alors, les traitements. Les traitements, d'abord, il y a des mesures générales. Elles sont toujours indiquées. Un, l'information sexuelle. Il s'agit de rassurer et de dédramatiser. Deux, des conseils d'hygiène de vie. Trois, il faut évaluer la demande réelle du patient et du couple. Quatre, il faut réaliser un changement des traitements en cours. Alors, informer, qu'est-ce que vous allez lui dire ? En fait, le but de l'information, c'est de le rassurer, de dédramatiser. Cette pathologie entraîne une charge affective très importante avec un retentissement. Il faut lui dire que c'est très fréquent, que la plupart des gens de son âge souffrent de ça, que ce n'est pas grave, que c'est traitable et qu'il va guérir. Ça, c'est très important. Si vous arrivez à faire ça, vous avez déjà franchi un premier palier thérapeutique. Deux, déconcer d'hygiène de vie. Arrêter de fumer, faire du sport, maigrir, faire un régime. Trois, évaluer la demande réelle du couple. La dysfonction érectile n'est pas une maladie de l'homme seulement, c'est une maladie du couple. Et évaluer le partenaire et ça fera l'objet de notre séance l'après-midi. Si vous voulez réussir dans votre démarche thérapeutique. Quatre, prenez tous ces médicaments, faites un tri sélectif et vous allez vous rendre compte qu'il y a souvent un ou deux médicaments qui peuvent aggraver la dysfonction érectile. Il y a également d'autres mesures en général qui sont très indiquées. Par exemple, équilibrer une endocrinopathie. Il est hors de question de traiter un diabète déséquilibré. Vous commencez à traiter quand votre hémoglobine glycosylée descendra au-dessous de 7,1 %. Faut-il une prise en charge psychosexologique ? Faut-il les envoyer à un psychologue, à un psychothérapeute, à un sexothérapeute ? Non. Vous aurez toujours à faire une psychothérapie de soutien. Ça, c'est important. Les thérapies cognitives, comportementales, la sexothérapie sont réservées à une minorité de patients où la pathologie psychogène est au premier plan. Alors, quels sont les traitements pharmacologiques de première ligne ? Je vous en ai déjà parlé. Ce sont les inhibiteurs de la 5-phosphodiéstérase. C'est une avancée thérapeutique majeure qui a été découverte un peu par hasard. Au départ, c'était un médicament de l'insuffisance coronaire. Et pour l'obtenir, l'AMM, la firme Pfizer, avait réalisé une étude comparative contre un traitement de référence. À la fin de l'essai clinique, c'était un échec. Ça marchait sur les coronaires, mais c'était légèrement inférieur au traitement de référence. Et l'expérience a été arrêtée. Et peut-être pour la première fois dans l'histoire de la médecine, les cobayes, entre guillemets, qui étaient des médecins américains, ont protesté. Et c'est là qu'on a découvert un effet secondaire sur l'érection. Et depuis, il y a eu un accord de la FDA pour le traitement de la dysfonction rectile et c'est devenu un traitement de référence. Comment ça marche ? Ça, c'est important pour la prescription et pour les conseils. En fait, qu'est-ce que c'est que ces inhibiteurs de la 5-fosodiéstase ? Je reprends ce dont je parlais au départ. Lorsque le stimuli nerveux descend au niveau des corps érectiles, il chemine à travers des fibres un peu particulières qui sont des fibres non adrénérgiques, non cholinérgiques. Ces fibres vont libérer un neuromédiateur, un gaz, un monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote va stimuler la guanyline cyclase et transformer le GTP en GMP cyclique, d'où un relâchement de la fibre musculaire lisse et une vasodilatation. Ce processus est contrecarré, il est inhibé par une enzyme, la 5-phosodiéstérase. Nos inhibiteurs, finalement, ce sont des inhibiteurs de l'enzyme qui inhibent le signal, donc ce sont des amplificateurs de signal. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'une stimulation sexuelle responsable de la libération de monoxyde d'azote est indispensable pour que ça marche. Ces médicaments sont des amplificateurs d'un signal préexistant. S'il n'y a pas de signal, il n'y a pas d'érection, cela ne marche pas. Ce ne sont absolument pas des aphrodisiaques. Ce sont des médicaments facilitateurs de l'érection. Vous avez trois molécules dans le monde, deux en Tunisie, le sildenafil et le tédalafil, le vardenafil en Europe et vous avez des nouvelles molécules qui ont eu l'AMM dans certains pays asiatiques au Japon et en Corée du Sud, le mérodenafil, l'udenafil, l'avanafil, sans qu'il y ait de grandes différences finalement en matière d'action. Sauf pour le tédalafil, nous y reviendrons. Prenons le cas du sildenafil, le premier. Cela marche dans 65 à 85 % des cas sur l'ensemble des études. C'est une prise à la demande une heure avant le rapport et l'effet dure environ quatre heures. Ce qui est important, c'est que si vous réalisez une prescription sèche, bonjour monsieur, voici votre ordonnance, prenez ces médicaments, le taux d'efficacité chute au-dessous de 50 %. Il faut expliquer aux patients comment ça marche. Ce médicament ne marche que s'il y a une stimulation sexuelle. Il ne faut surtout pas faire ça avec le sildenafil, prendre la pilule et attendre. Il est important d'entraîner une stimulation sexuelle, d'entamer l'acte, d'obtenir une érection qui va être amplifiée par ce médicament. Quelques effets secondaires minimes, des bouffées vasométrices, des dyspepsies, congestion nasale, des troubles de la vision des couleurs, un allo bleu. Il y a quelques cas très rares de neuropathie optique ischémique antérieure, exceptionnelle mais irréversible. Et nous avons tous entendu parler de cas rares mais ultra médiatisés, d'infractus de myocardes, d'hypotension instable, d'engores, de décès. Tous ces cas sont survenus par non-respect des contre-indications, surtout les dérivés nitrés. C'est-à-dire, il s'agit de personnes sous dérivés nitrés qui ont pris ces molécules dans un contexte récréatif sans comprendre les interactions et finalement, c'est un vasodilatateur et l'association aux dérivés nitrés va entraîner une majoration de l'hypotenceur et des complications cardiovasculaires. Donc, les contre-indications, ces molécules toutes sont strictement contre-indiquées avec les dérivés nitrés. Elles sont également contre-indiquées lorsque l'activité sexuelle est déconseillée. Si ces patients, je vais en parler tout à l'heure, plus en détail, les antécédents de neuropathie optique ischémique antérieure et deux principes, si vous lisiez la notice, c'est contre-indiqué deux principes dans l'insuffisance hépatique sévère, l'AVC récent, la rétinite pigmentaire, mais nous n'avons pas de données. Ça, il n'y a aucune étude chez l'homme, c'est juste deux principes. Retenez ces deux, finalement, au total, retenez ces deux éléments. Le traitement par les dérivés nitrés, contre-indication absolue, ou lorsque l'activité sexuelle est déconseillée. Alors, c'est les cardiaques. Est-ce qu'on peut donner le cildénaphile chez les cardiaques ? Oui. Regardez le brevet de 95 de Pfizer. Le cildénaphile a été breveté comme traitement de l'engor, de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance cardiaque congestive. Donc, finalement, c'est un traitement cardiaque au départ. Il n'y a aucune contre-indication chez le cardiaque à condition d'arriver les dérivés nitrés. Le problème, ce n'est pas le médicament, c'est la reprise d'une activité sexuelle. Est-ce que l'activité sexuelle, l'effort en lui-même peut entraîner des complications chez cette patiente porteuse du pathologie cardiaque ? Alors, je vais vous poser une question. Faire l'amour, faire un acte sexuel, à votre avis, c'est un effort qui est équivalent à monter un étage, deux étages, trois étages, quatre étages ou au septième ciel ? En fait, c'est 90 watts, c'est deux étages. D'où, je vais juste vous en parler, le consensus de Princeton. Il a eu trois versions, mais je vais vous le présenter dans sa forme très simplifiée. Mon but est de vous donner un algorithme pratique que vous allez retenir de façon intuitive et appliquer dans votre pratique courante. Si votre patient vient pour une dysfonction rectile et vous avez à prescrire cette molécule, vérifiez s'il est apte à l'effort de l'acte sexuel. Peut-il monter deux étages sans dyspnée, sans décompensation, sans douleur de poitrine ? S'il est apte, vous passez à la deuxième élément d'algorithme. Vérifiez les facteurs de risque. S'il a trois facteurs de risque ou moins, en l'absence de diabète, vous pouvez prescrire ces médicaments directement sans évaluation cardiologique. S'il a plus de trois facteurs de risque ou s'il est diabétique, il faut l'envoyer chez le cardiologue, pas pour faire une auscultation et une oncographie cardiaque, pour réaliser une épreuve d'effort parce que votre but est de vérifier l'aptitude à l'effort. Maintenant, s'il a des antécédents qu'on n'a rien connus, vous aurez à l'envoyer chez un cardiologue. Évidemment, je vous ai dit que c'était 30% des hommes, vous n'allez pas envoyer 30% des hommes, c'est le cardiologue. Il va falloir trier et retenir cet algorithme, c'est la version 2 du consensus que je trouve extrêmement pratique. Le cardiologue, ce qu'on lui demande, c'est de faire une épreuve d'effort et cette épreuve d'effort, elle va être le minimum, c'est d'arriver à 90 watts, ce qui correspond à l'effort requis pour un acte sexuel, c'est monter deux étages ou 20 minutes de marche rapide. Les autres inhibiteurs, donc le sildenafil, on le prend une heure avant, l'effet dure 4 heures. Le vardenafil, c'est à peu près la même chose, sauf que l'effet, ça apparaît au bout de 25 minutes. Le tédéphil, le dadanafil est peut-être plus intéressant par sa faim monococinétique, l'effet apparaît au bout de 30 minutes et ça dure 24 heures. Les autres ne sont disponibles que dans certains pays d'Asie. Alors, ces inhibiteurs de la phosphodiéstera, c'est un traitement à la demande avant l'acte sexuel. Le patient prend la pilule juste avant l'acte. Ça marche dans 60 à 70 % des cas. Cependant, il y a des populations où l'effet, où l'efficacité est inférieure. Les diabétiques, les patients neurologiques, il y a 30 à 35 % de répondants vrais. Et quand on suit au long terme ces patients, un tiers arrête volontairement la prise de ce traitement. Finalement, le bilan, au bout de quelques années, c'est qu'on va se rendre compte que ces épidéaux 5, ces inhibiteurs de la phosphodiéstera, dans leur forme à la demande, ne vont réinstaurer une sexualité normale, perçue comme normale par le couple, que dans la moitié des cas. Pourquoi ? D'abord, les règles de prescription, il faut toujours les expliquer. Si ça ne marche pas, vérifiez qu'il a compris qu'il faut une stimulation sexuelle. Mais il y a surtout des facteurs psychosociaux. L'acte sexuel devient non naturel. Il faut prendre une pilule, il faut planifier. Il doit toujours prendre un comprimé, donc un sentiment de dévalorisation. Et cette planification nécessaire de l'acte sexuel et les contraintes temporelles qui en découlent sont source d'anxiété et de stress, aussi bien pour le patient que pour le partenaire. D'où, ces dernières années, l'apparition d'une autre forme d'un autre schéma thérapeutique, c'est le traitement quotidien, donc la prise quotidienne d'un comprimé. Et là, la molécule par éminence, c'est le tadalafil, qui, de par ses particularités pharmacocinétiques, cette demi-vie longue est la mieux adaptée dans ce schéma thérapeutique. Le tadalafil, on prend ce continu, on en prie ce continu, on stabilise la concentration plasmatique au bout de cinq jours, ce qui nous permet d'obtenir une concentration efficace permanente dans le sang. Les avantages de ce traitement quotidien, d'abord, il y a des avantages psychologiques, relationnels, ça devient, l'érection devient naturelle, il ne faut plus planifier, il prend sa pilule le matin, le soir, à la même heure, et on ne va plus planifier l'acte sexuel, il n'y a plus d'anxiété, il y a moins de contraintes, toutes les études montrent que ça améliore la relation de couple, mais surtout, il y a probablement des effets positifs organiques. On a remarqué que tous les marqueurs de la maladie endothéliale s'amende et s'améliore au bout de trois à six mois de traitement. Peut-être, dans quelques années, peut-être qu'on est en train d'inverser le cours de la maladie endothéliale. Les patients qui ne sont pas répondeurs ou pas répondeurs aux inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 peuvent devenir amendeurs et peut-être qu'il y a un espoir peut-être de guérison à long terme. Ça, on le verra avec les études et le recul. Le traitement pharmacologique de deuxième ligne. Une fois qu'on a instauré les inhibiteurs phosphodiesterase, à un moment, la maladie évolue et il y a un traitement de deuxième ligne. Ce traitement, ce sont les injections intra-caverneuses. Ce sont des médicaments qui vont induire une action directe par injection dans le corps caverneux. Ça va entraîner une relaxation directe des fibres musculaires lisses. C'est une auto-injection par le patient quelques minutes avant le rapport dans l'un des deux corps caverneux. Ça marche dans 70 à 80 % des cas, quelle que soit la cause de la dysfonction érectile. Évidemment, elles sont indiquées en deuxième ligne après échec ou contre-indication du traitement oral, parfois d'emblée lorsqu'on a une lésion totale des nerfs érecteurs à l'occasion des cours d'une chirurgie pulvienne carcinologique. Au fil du temps, plusieurs molécules ont été essayées et abandonnées à cause de leurs effets secondaires. De nos jours, il n'y a plus qu'une seule molécule, c'est l'alprostadile qui est une prostaglandine E1. Comment ça marche ? C'est une auto-injection. C'est le patient. Vous allez apprendre à votre patient à s'injecter le produit dans un des deux corps caverneux. La technique, c'est une injection perpendiculaire, tiers moyen du pénis, face supérolatérale, éviter la ligne médiale, éviter la face latérale, perpendiculaire. Il faut bien lui expliquer, il faut qu'il le fasse devant vous une ou deux fois pour comprendre, pour vérifier qu'il a appris cette technique. La dose, c'est 10 à 20 microgrammes. Vous allez commencer par 5 ou 10, puis adapter. Il y a quelques effets secondaires. des petites douleurs, un hématome. Le principal risque est le risque de priapisme. Il n'y a aucune contre-indication absolue. Seulement quelques contre-indications relatives, surtout celles où il y a une altération de la viscosité du sang, la leucémie, la drépanocytose, les troubles psychiatriques, les troubles des moustaches. C'est très efficace à court terme. Malheureusement, il y a un abandon à moyen et à long terme parce que c'est une médicalisation de l'acte sexuel, il faut une injection pour faire l'amour. Certains partenaires n'acceptent pas et les filles vont s'épuiser. La substance à retenir, c'est l'alprostadile. Malheureusement, en Tunisie, par manque de moyens, certains patients continuent à utiliser la papavirine. Méfiez-vous-en, ça donne beaucoup plus de priapisme. Alors, attention, à partir du moment où vous allez instaurer ce traitement, il faut bien expliquer à votre patient la principale complication qui est le priapisme. C'est une érection prolongée de plus que 4 heures. Dans le contexte des injections intra-guéverneuses, demandez-lui de consulter à la troisième heure. Ce risque est très élevé, 17 % par an avec la papavirine. Il est beaucoup moins, il est moindre avec l'alprostadile, environ 1 %. Et c'est une urgence urologique. Et je vous invite à vous référer sur notre chaîne YouTube, sur le cours, sur le priapisme qui va vous expliquer toute la prise en charge de cette urgence. Alors, deuxième, le traitement de deuxième ligne, on a parlé des injections intra-guéverneuses. Il y a un autre traitement intéressant, c'est le vacuum. C'est un vieux traitement, ça a été né au point en 1917. Quel est le principe ? Le principe, c'est un cylindre dans lequel est introduit le pénis et dans lequel on va induire un vide. Ce vide va entraîner un afflux de sang dans les corps caverneuses, une érection. Et à la fin, cette érection, elle est maintenue par un élastique qui va être positionné à la racine de la verge. Alors, évidemment, il y a différents procédés, différents types, des pompes mécaniques, manuelles, des pompes électriques, des pompes contrôlables par un smartphone, il y a de tout de nos jours. Il n'y a aucune contre-indication absolue et presque pas de contre-indication relative. ça marche très bien. Il y a quelques effets secondaires, principalement la froideur du pénis et une difficulté à l'éjaculation. Ça marche dans 40 à 80 % en fonction de la population. Le seul problème est un contexte culturel. Ça marche très bien dans certaines sociétés. Aux États-Unis, c'est le traitement de référence de deuxième ligne avant les injections à traque à verneuse. mais ça marche beaucoup loin dans les pays latins, en Europe, en Europe du Sud, évidemment, dans nos contrées. C'est difficile à accepter par certains partenaires et il y a un contexte culturel. C'est un traitement intéressant, mais vous devez prendre en compte l'aspect socio-culturel dans l'instauration de ce traitement. Les traitements chirurgicaux, j'ai presque terminé. De nos jours, la chirurgie veineuse s'est abandonnée. Il ne faut plus faire de ligatures, de la veine dorsale, ça ne sert à rien, sauf quelques cas de malformations exceptionnelles qui sont décrites dans la littérature et ça sort du cadre de ce cours. La chirurgie artérielle de revascularisation, c'est des indications exceptionnelles, traumatisme chez le passant jeune. Finalement, le traitement chirurgical, qui est un traitement de troisième ligne, de référence, c'est l'implantation d'une prothèse pénienne. Les prothèses péniennes, c'est un traitement de dernier recours irréversible lorsqu'il y a échec de tous les autres traitements. Chez cette population très sélectionnée de patients, le taux de satisfaction est très élevé, de 80-90 % des cas. Ça consiste à détruire l'intérieur du corps caverneux et à le remplacer par un implant de silicone. Et il y a différents types d'implants. En Tunisie, nous utilisons beaucoup les prothèses semi-rigides. Ce sont deux cylindres en silicone, pour des raisons de coup, nécessairement. Ce sont deux cylindres en silicone semi-rigides qui sont adaptés à la taille du corps caverneux. Le problème, c'est qu'une fois posé, il va être tout le temps en érection, mais il pourra avoir un contrôle en réalisant une flexion de ces implants pour réfléchir avant l'acte et changer l'angle de flexion après l'acte. Évidemment, c'est les moins chers, comme ce n'est pas remboursé par la CNAM et souvent, on est amené à choisir cet implant pour des questions de coût. Ça peut être aussi indiqué chez les patients avec difficultés motrices. Si vous avez des difficultés motrices, c'est le choix électif. Je passe très vite sur les prothèses gonflables à deux éléments. J'en parle parce que ça se pose aussi en Tunisie parce qu'elles sont moins chères que la prothèse de référence, la prothèse à trois éléments. Là, c'est deux cylindres gonflables avec un réservoir et une pompe qui sont cachés dans le scrotum. Le réservoir est de petite taille, donc on n'obtiendra pas une flaccidité totale, mais l'érection est suffisante. Sinon, le traitement de référence, c'est la fameuse prothèse à trois éléments. C'est la plus performante, la plus complexe. C'est deux cylindres qui sont mis dans les corps caverneux, une pompe dans le scrotum et un réservoir dans l'abdomen en avant de la vessie. cette prothèse simule parfaitement l'érection rigide et la flaccidité totale. Vous obtenez une érection naturelle, c'est indétectable, le seul problème c'est que ça coûte très cher, c'est la plus chère, et qu'elle nécessite une certaine dextérité. Et finalement, la prothèse c'est ça, deux cylindres dans chacun des corps caverneux, une pompe dans le scrotum et un réservoir en avant de la vessie. Bref, aborde la technique juste pour comprendre pourquoi c'est irréversible. La pose de cette prothèse, la borse chirurgicale se fera soit par une incision sur la face dorsale de la racine de la verge, soit sur la face ventrale, comme ici. Vous allez ouvrir les corps caverneux, vous allez détruire l'intérieur du corps caverneux par une bougie, vous pouvez utiliser des bougies spécifiques ou des bougies de égard, et introduire à la place du tissu érectile ces deux cylindres en silicone. Donc, il s'agit d'un procédé irréversible, il n'y a pas de retour en arrière. L'avantage, surtout des prothèses gonflables, c'est un retour à la normalité. Ces patients sont très contents parce qu'ils ont une longue histoire de traitement oral, d'injection à tracaverneuse, donc finalement ça règle le problème. Il y a une progression dans l'érection, donc on peut simuler l'érection naturelle avec les préliminaires, on peut même faire une endoscopie. La seule différence par rapport à l'érection naturelle, il y a une rigidité, mais il n'y a pas d'allongement de la verge lors de l'érection. Il y a quelques complications, finalement assez rares, l'infection, surtout chez le diabétique, qui peut amener à remplacer la prothèse, les différences mécaniques, qui peuvent amener à réintervenir pour changer certaines pièces, des problèmes assez rares d'érosion, de migration ou de dysfonctionnement. L'indication de ces prothèses, c'est un médicament, c'est un traitement de dernier recours, une dysfonction érectile organique sévère qui ne répond plus aux injections intra-caverneuses chez un patient sexuellement actif motivé dans une relation de couple stable, capable de comprendre les informations et capable d'utiliser la prothèse. Si vous respectez ces indications, vous aurez un taux de satisfaction aux alentours de 80 à 90 %. Vous l'avez compris, on peut classer les traitements en trois catégories. Un traitement de première ligne, les inhibiteurs de la sphose 5-phosphodiesterase. En deuxième ligne, on passera aux injections intra-cavernateuses, alternativement le vacuum en fonction du contexte. Et en troisième ligne, le traitement de dernier recours, c'est la prothèse pénienne. Quelle est donc votre stratégie thérapeutique ? En conclusion, elle est très pragmatique. Faites un interrogatoire, un examen clinique, quelques tests biologiques de routine, commencés par des inhibiteurs de la phosphodiesterase E5, associés à des mesures générales, un soutien, une psychothérapie de soutien, chercher un éventuel médicament à changer, équilibrer un diabète. S'il y a une éthiologie psychogénique au premier plan, vous pouvez indiquer chez une minorité de patients une thérapie comportementale. En cas d'échec, on passera aux injections intra-caverneuses, plus rarement le vacuum en fonction du contexte. Et en dernier recours, après échec de ce traitement de deuxième ligne, le dernier recours sera la pose d'une prothèse pénienne. Cependant, n'oubliez pas quelque chose de très important. Vous êtes en train de soigner une dysfonction aérectile sur le pénis d'un homme. Et cet homme, à côté de lui, il y a un partenaire. Toujours évaluer le partenaire. Parce que s'il y a une dysfonction sexuelle féminine, ça peut être une cause majeure d'échec thérapeutique. Et ça fera le cadre du cours de la séance de l'après-midi. Donc, je conclue pour vous dire que la dysfonction aérectile est une pathologie très fréquente, la plus fréquente de l'humanité, multifactorielle, et que les schémas thérapeutiques sont maintenant très clairs avec les trois paliers. J'ai terminé. Et s'il y a des questions. Merci, professeur Jériden, pour la qualité de votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Pas de questions ? Est-ce qu'il y a des questions en ligne ? Ah, une question. Une question pour le traitement chirurgical chez les patients assez jeunes qui ont des fuites veineuses. On le voit de temps en temps des patients jeunes chez qui on leur donne de traitement par des fuites de 5, ça ne marche pas. En compte tenu dans les explorations, on fait des écoles de plaire, etc., on trouve des fuites veineuses. Comment il faut les traiter ? Le traitement chirurgical, qui opérer et quand opérer ? Alors, je vous avais dit au cours du cours que la fuite veineuse était un mythe. C'est vrai qu'on faisait des cavernographies et on observait un mécanisme de fuite, mais à la base, c'est un dysfonctionnement veineo-occlusif. À la base, c'est une maladie du corps caverneux, donc une altération de l'élasticité des tissus et surtout de l'albuginée, ce maladie de l'albuginée. Si vous perdez ces propriétés élastiques extraordinaires de l'albuginée, vous allez vous retrouver avec un tissu érectile qui ne se distompe pas bien et une mauvaise compression des plexus veineux, toutes ces veines qui circulent entre l'albuginée et le tissu érectile et une mauvaise compression des veines émissaires, les veines qui perforent l'albuginée de façon oblique et qui, quand elles ne sont pas comprimées par défaut d'élasticité, vous aurez cette fuite veineuse. Donc, ligaturez la veine dorsale, les veines, ça ne sert qu'à gagner six mois. Au bout de quelques mois il y a un rétablissement de la circulation veineuse et donc une fuite. Cependant, il y a des exceptions. Je n'en ai pas parlé au cours de ce cours. Des articles de la littérature récente ont fait état de malformations veineuses exceptionnelles qui sont décrites chez certains patients jeunes. C'est très rare. Je pense en avoir vu deux peut-être en dix ans. Ce sont des jeunes qui ont toujours été presque impuissants, qui ont toujours eu une absence d'érection et qui parviennent à obtenir une érection en faisant des mécanismes particuliers lors de la masturbation, en faisant une compression du pénis à la base pour agir sur ces veines. Si vous faites une angio-IRM ou une cavernographie chez ces patients, vous allez vous rendre compte qu'il y a des veines aberrantes qui peuvent entraîner cette fuite veineuse directe. C'est exceptionnel. C'est une chirurgie exceptionnelle et je pense que ça sort un peu du cadre de ces cours. On est dans le cadre des malformations veineuses exceptionnelles. Très rare. À la limite, il ne faut pas confondre cette pathologie malformative avec la fuite veineuse qui, aujourd'hui, on sait que c'est une maladie du corps caverneux. C'est une fibrose du tissu érectif. C'est une deuxième question concernant l'association entre seldénaphil et tadalafil. Est-ce qu'il y a actuellement des recommandations là-dessus ? On sait très bien que certains patients prennent des tadalafils en contenu et au moment de l'acte, ils l'associent à la seldénaphil. Je pense que ça marche. Est-ce qu'il y a des recommandations là-dessus ou pas ? Et ma dernière question concernant la dysfonction rectile post-opératoire. En fait, c'est décrit. Il y a plusieurs études qui parlent de cette association seldénaphil-tadalafil. Mais je pense que le PC originel est dû à l'AMM du tadalafil. L'AMM du tadalafil en prise quotidienne a été donné à 5 mg. La première AMM a été 2,5 puis 5 mg. En prise quotidienne, la concentration dans le sang est égale au bout de 5 jours à 1,6 fois la dose. C'est-à-dire que si vous prenez 5 mg tous les jours, vous aurez environ 7 mg dans le sang. Il est évident qu'il est probable je dis bien c'est une opinion personnelle qui sort du cadre des études que cette dose peut être suboptimale dans certains patients. Malheureusement, il n'y a pas eu d'études pour obtenir une AMM à 10 mg. Il est vrai dans certaines populations diabétiques évoluées depuis plus que 15 ans, cette dose peut être suboptimale d'où l'utilisation de sildénaphil en apport lors de l'acte. Mais là, je pense il y a des travaux qu'il faudra mener pour vérifier la dose optimale du tédalafil en prise quotidienne. Concernant la dysfonction érectile post-opératoire, vous voulez dire après pour cette humille radicale, les inhibiteurs de la 5-phosphédéatrase ont leur place dans la rééducation. Dans la rééducation. Il faut faire une rééducation. Comme n'importe quelle chirurgie, après une chirurgie où on peut entraîner des lésions partielles, directes ou indirectes des bandes d'érectile, rien que l'inflammation, l'hématome et l'infection peuvent donner des lésions. Même les lésions thermiques à distance, il faut faire une rééducation et les inhibiteurs de la 5-phosphédéatrase peuvent participer à cette rééducation de la fonction pénienne. Est-ce que la rééducation endoscopique de la prostate peut être en cause d'une dysfonction érectile ? Alors, non. Ça a été suspecté à un moment, mais maintenant, c'est réglé. Plusieurs articles dans la littérature qui sont cités dans le Campbell, c'est d'ailleurs une étude qui a été faite dans notre service qui a montré que finalement, ça n'a pas d'action directe. On pensait que c'était des lésions thermiques sur les bandes directives, mais maintenant, notre étude et plusieurs autres études qui sont maintenant des études de référence montrent qu'il n'y a pas d'action, qu'il n'y a pas de relation entre l'exection endoscopique de la prostate et la dysfonction érectile. Au contraire, l'action sur les troubles urinaires du bas appareil améliore l'amendement, la guérison, la disparition de la polycurie, de la dysurie, des urgences, améliore la fonction érectile. Pour la dénomectomie, est-ce que c'est la même chose ou pas ? À ma connaissance, pas de travaux prospectifs sur le sujet. Les travaux prospectifs ont été réalisés sur la résection endoscopique. Mais je suppose que ça doit être à peu près la même chose. Quand vous faites une résection d'anomectomie, vous laissez une capsule. Ce n'est pas une capsule, en fait. On parle de capsule, nous autres chirurgiens, mais ce n'est pas une capsule. La capsule, elle n'existe pas au niveau de la prostate. C'est du tissu prostatique normal qui est refoulé par un adénome central. Et vous avez les bandettes érectiles qui sont très loin. C'est difficile de les léser par une adénomectomie ou même par une résection endoscopique.